bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms personnels tonique vous aurez ici les pronoms personnels sujet je et j'espère avoir de votre part les pronoms personnels tonique la réponse correcte est moi tu quel est le pronom personnel tonique qui correspond à tu la réponse correcte est toi il la réponse correcte est lui elle elle la même forme nous la bonne réponse est nous la même forme vous vous la même forme aussi il et finalement elle elle la même forme et voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice je vous souhaite de passer une agréable journée et vous dis à bientôt au revoir bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms personnels sujet nous avons ici les pronoms personnels tonique moi et donc à partir de moi j'aimerais que vous me donniez le pronom personnel sujet qui correspond la réponse correcte est je toi quel est le pronom personnel sujet qui correspond et la réponse correcte est tu lui la réponse correcte est il elle la réponse correcte est elle la même forme nous 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 la même forme vous la bonne réponse est vous la même forme eux il elle elle la réponse correcte est elle elle voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et nous allons découvrir dans cette vidéo ou plutôt nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessif et la forme au pluriel vous avez ici le masculin mon quelle est la forme au pluriel de mon la réponse correcte est mais ta ici vous avez le féminin quel est le pluriel la réponse correcte est la réponse correcte est t'es sont le masculin ici quel est le pluriel la réponse correcte est c'est notre masculin ou féminin ou féminin quel est le pluriel la réponse correcte est nos votre féminin ou masculin quel est le pluriel la réponse correcte est la réponse correcte est leur masculin ou féminin quelle est la forme au pluriel et la réponse correcte est leur avec un s voilà si cette application vous intéresse elle est gratuite et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier point net je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessifs au masculin nous avons ici la forme au féminin ma quelle est la forme au masculin la forme correcte est mon quelle est la forme de ta au masculin la la forme correcte est ton quelle est la forme de sa au masculin la réponse correcte est son notre notre la réponse correcte est notre la même version la même forme votre au masculin vous obtenez votre la même forme et finalement l'heure quel est le masculin la réponse correcte est l'heure la même forme très bien c'est une application qui est gratuite et que vous pouvez trouver à l'adresse suivante imagier point net je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessifs au féminin quelle est la version au féminin de mon quelle est la version au féminin de mon la réponse correcte est ma ton quel est le féminin la réponse correcte est ta quel est le féminin de son la réponse correcte est sa quel est le féminin de notre notre la réponse correcte est notre la même version quel est le féminin de votre la réponse correcte est votre la même chose quel est le féminin de l'heure et la réponse correcte est l'heure la même chose voilà si vous voulez télécharger cette petite application elle est gratuite et vous pouvez la trouver à l'adresse suivante imagier point net passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur est-ce que ou qu'est-ce que première question première question tu aimes ce film est-ce que ou qu'est-ce que et la réponse correcte est est-ce que est-ce que je fais du sport est-ce que ou qu'est-ce que la réponse correcte est est-ce que est-ce que tu regardes à la télé est-ce que est-ce que ou qu'est-ce que la réponse correcte est qu'est-ce que nous sortons ce soir nous sortons ce soir est-ce que ou qu'est-ce que la réponse correcte est est-ce que vous avez apporté pour midi la réponse correcte est qu'est-ce que est-ce que le café est prêt la réponse correcte est est-ce que est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment la réponse correcte est qu'est-ce que vous avez fait ce week-end vous avez fait ce week-end la réponse correcte est qu'est-ce que qu'est-ce que ils sont vraiment heureux la réponse correcte est la réponse correcte est est-ce que vous en pensez la réponse correcte est qu'est-ce que on prend ma voiture la réponse correcte est la réponse correcte est est-ce que cette forme-là puisque vous avez une voyelle après il va téléphoner ce soir la réponse correcte est est-ce que exactement la même forme exactement la même forme puisque vous avez une voyelle après elles ont acheté au supermarché la réponse correcte est qu'est-ce que cette forme puisque vous avez une voyelle juste après elle viendra nous dire bonjour la réponse correcte est est-ce que deuxième forme puisque vous avez une voyelle après vous pensez de ce livre la réponse correcte est la réponse correcte est qu'est-ce que nous ferons sans elle la réponse correcte est qu'est-ce que il va faire froid cet hiver la réponse correcte est est-ce que deuxième version puisque vous avez une voyelle après tu vas choisir comme cadeau pour ta femme la réponse correcte est la réponse correcte est qu'est-ce que c'est déjà fini et la réponse correcte est est-ce que vous avez fait beaucoup d'erreurs et la réponse correcte est est-ce que est-ce que et voilà je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier.net je vous souhaite de passer une très agréable journée et vous dis à bientôt au revoir bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec Vincent et dans cette vidéo nous allons travailler ensemble sur les participes passés les chiens ont aboyé toute la nuit quel est le participe passé du verbe aboyer ? la réponse correcte est la réponse correcte est aboyer les poiriers ont fleurir plus tôt cette année la réponse correcte est fleurie fleurie ma mère a trouvé des champignons dans le jardin la réponse correcte est trouvée vous avez tondre tondre la pelouse ce matin ? la réponse correcte est tondue Paul et Julie ont faire des crêpes la réponse correcte est la réponse correcte est fait nous avons courir pour rattraper le bus et la réponse correcte est couru tu as décroché le téléphone le premier et la réponse correcte est décroché voilà je vous souhaite de passer une très agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec Vincent et nous allons travailler ensemble dans cette vidéo sur les participes passés nous avons verbe ranger la chambre quel est le participe passé du verbe ranger et la forme correcte est ranger elle est venir à quelle heure la réponse correcte est venu ils se sont trompés trompés la réponse correcte est trompés la réponse correcte est avez-vous remarqué des changements la réponse correcte est remarqué remarqué j'ai suivre tes conseils suivi il a vouloir aller au cinéma voulu voulu elle a prendre une belle photo prix prix elles ne sont pas encore arrivés la réponse correcte est arrivé est-ce que tes parents ont aimé le concert aimer aimer mon ami a adoré l'exposition adoré voilà je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur le genre des mots découvrons ensemble si les mots suivants sont masculin un ou féminin une d'accord alors on commence avec cabine cabine masculin ou féminin et cabine et féminin canapé avec un accent aigu sur le e ici canapé masculin ou féminin et le mot canapé et masculin un canapé car masculin ou féminin masculin carte qu à ou qu elles les tôm tu tes 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 Féminin, céréales, accent aigu sur le premier E, accent aigu sur le deuxième E. Céréales, féminin, chaise, féminin. Chambre, féminin, chance, féminin, chat, masculin. Chaussure, féminin. Chemin, masculin. Chien, masculin. Chose, féminin. Circulation, féminin. Classe, féminin. Client. Masculin. Collision. Féminin. Et voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse imagier.net. Passez une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur le genre des mots. Découvrons si chaque mot est masculin et donc avec l'article 1 ou féminin avec l'article 1. D'accord. Donc masculin ou féminin. D'accord. Bagage. Masculin ou féminin. Et bagage et masculin. Féminin. Féminin. Bagage. Masculin ou féminin. Féminin. Baladeur. Masculin. Baguette. Féminin. Banane. Féminin. Féminin. Bateau. Féminin. Masculin. Bâtiment. Féminin. Masculin. Billet. Values. Ah! À ! Masculin Bœuf Masculin Blouson Masculin Boulangerie Féminin Boulot Masculin Bouteille Féminin Bouton Masculin Branche Féminin Bureau Masculin Ban Masculin Barricade Féminin Bise Féminin Féminin Boisson Féminin Et voilà Je vous rappelle que cette application est gratuite Et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier.net Passez une agréable journée au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cet exercice nous allons travailler sur le genre des mots et nous allons essayer de découvrir si les mots qui suivent seront masculin ou féminin. Un ou une Un ou une Acclamation Féminin 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 Féminin. Ami. Féminin. Amoureux. Masculin. Anné. Avec un accent ici. Féminin. Animal. Masculin. Angoisse. Féminin. Anniversaire. Masculin. Appareil. Masculin. Après-midi. Accent grave ici. Masculin. Arbre. Masculin. Armoire. Féminin. Arrêt. Masculin. Ascenseur. Masculin. Voilà. Je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier.net. Je vous souhaite de passer une très agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur le féminin. Un étudiant. Un étudiant. Un étudiant. Le féminin. Le féminin est une étudiante. Un parisien. Un parisien. Un parisien. Les féminin. Un musiciens. Le féminin est une musicienne. Le féminin est une… Le féminin est une… Une cuisinière, un romancier, un romancier. Le féminin est une romancière, un danseur, un danseur. Le féminin est une danseuse. Un voleur, un voleur. Le féminin est une voleuse. Un voyageur, un voyageur. Le féminin est une voyageuse. Un directeur, un directeur. Le féminin est une directrice. Un traducteur, un traducteur. Le féminin est une traductrice. Un présentateur, un présentateur. Le féminin est une présentatrice. Un instituteur, un instituteur. Le féminin est une institutrice. Un acteur, un acteur. Le féminin est une actrice. Le féminin est une artiste. Un malade, un malade. Le féminin est une malade. Un locataire, un locataire. Le féminin est une locataire. Un journaliste, un journaliste. Le féminin est une journaliste. Un finlandais, un finlandais. Le féminin est une finlandaise. Un chinois. Un chinois. Le féminin est une chinoise. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice ensemble sur les adverbes. Marcher de façon lente, c'est marcher adverbe. L'idée est de créer l'adverbe en fonction de l'adjectif que vous avez ici, lente. Et la réponse correcte est lentement. Vivre de façon simple, c'est vivre adverbe. Et la réponse correcte est simplement. Danser de façon gracieuse, c'est danser adverbe. Et la réponse correcte est gracieusement. Choisir de manière intelligente, c'est choisir adverbe. Et la réponse correcte est intelligemment. Aimer de façon passionnée, c'est aimer adverbe. Et la réponse correcte est passionnément. Agir de manière nerveuse, c'est agir, adverbe. Et la réponse correcte est nerveusement. Prendre soin d'un enfant de manière patiente, c'est prendre soin d'un enfant, adverbe. Et la réponse correcte est patiemment. Répondre de façon sèche, c'est répondre adverbe. Et la réponse correcte est sèchement. Collaborer de façon négative, c'est collaborer, adverbe. La réponse correcte est négativement. Porter secours à quelqu'un de façon brave, c'est se comporter. Adverbe. La réponse correcte est bravement. Se comporter de façon jalouse, c'est se comporter, adverbe. Et la réponse correcte est jalousement. Voilà, je vous rappelle que cette application est totalement gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, imagier.net. Passez une très très bonne journée et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les adverbes. Se déplacer de façon lourde, c'est se déplacer, adverbe. L'idée est de construire l'adverbe en fonction de l'adjectif que vous avez ici. Et l'adverbe correcte est lourdement. Observer de manière silencieuse, c'est observer, adverbe. Et la réponse correcte est silencieusement. Parler de façon grossière, c'est parler, adverbe. Grosièrement. Répondre à une question de manière précise, c'est répondre, adverbe. Précisément. Donner la main à quelqu'un de façon molle, c'est donner la main. L'adverbe correcte est mollement. Parler le français de façon courante, c'est parler le français, adverbe. Et la réponse correcte est couramment. Calculer de manière rapide, c'est calculer, adverbe. La réponse correcte est rapidement. Agir de façon sombre, c'est agir, adverbe. Et la réponse correcte est sombrement. Manger de façon légère, c'est manger, adverbe. Et la réponse correcte est légèrement. Jouer de façon honnête, c'est jouer, adverbe. Et la réponse correcte est honnêtement. S'exprimer, de manière franche, c'est s'exprimer. Et l'adverbe correcte est franchement. Être habillé de façon chaude, c'est être habillé, adverbe. Et la réponse correcte est chaudement. Et voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, imagier.net. Je vous souhaite de passer une très agréable journée. Et vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. Et les pronoms corrects sont Et les pronoms corrects sont Pierre ne sait pas encore qu'il a réussi son examen. Je vais pronom, 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 annoncé ce soir. Et les pronoms corrects sont Le lui Mes parents disent qu'ils ne savaient rien de mes projets alors que je, pronom, pronom, avais parlé. Et les pronoms corrects sont Ton père devrait connaître ton copain Présente, pronom, pronom Et les pronoms corrects sont Le lui Le chien a besoin d'eau Donne, pronom, pronom Lui en Il l'a dit à ses amis Non, il ne Pronom, pronom A pas dit Et les pronoms corrects sont Le leur Tu rends la clé à Marie s'il te plaît ? Oui, je Pronom, pronom, rend Et les pronoms corrects sont La lui Est-ce que tu t'es fait couper les cheveux ? Non, je ne Pronom, pronom Suis pas fait couper Et les pronoms corrects sont Me l'est C'est vrai que tu as les... Pardon C'est vrai que tu as vu les enfants voler les bonbons ? Oui, je Pronom Et vu Pronom Voler Et les pronoms corrects sont L'est L'est Voilà, cette application est gratuite et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante Imagier.net Je vous souhaite de passer une agréable journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un exercice sur les pronoms Je vais parler de tout ça à tes parents Je vais pronom, pronom, parler Et les pronoms corrects sont Leur en Tu me donnes ton numéro de téléphone ? Tu Pronom Pronom Donne Et les pronoms corrects sont Me le Donne lui le ballon Donne Pronom Pronom Et les pronoms corrects sont Le lui Il ne m'a pas rendu mon livre Il ne Pronom Pronom A pas rendu Et les pronoms corrects sont Me l'apostrophe Ne lui envoie pas la lettre Ne Pronom Pronom Envoie pas Et les pronoms corrects sont La lui Je me sers souvent du dictionnaire de français Je Pronom Pronom Sers souvent Et les pronoms corrects sont M' En Donne des bonbons à ton frère Donne Pronom Pronom Et les pronoms corrects sont Les lui Je t'achète des livres d'histoire Je Pronom Pronom Achète Tant Voilà Cette application est gratuite Pardon Et vous pouvez la télécharger A l'adresse suivante Imagier.net Je vous souhaite de passer une très très bonne journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms Jacques me montre sa collection de timbres Il Pronom Pronom Montre Et les pronoms corrects sont Me Me La Sylvie pose la question au professeur Elle Pronom Pronom Pose Et le pronom correct est Ou les pronoms corrects sont Pardon La lui Donne le livre à ton frère Donne Pronom Pronom Et les pronoms corrects sont Le lui N'offrez pas ce whisky à Jean Ne Pronom Pronom Offrez pas Et les pronoms corrects sont Le lui Envois-tu les fleurs à ta mère ? Oui Je Pronom Pronom Envoie Et les pronoms corrects sont Les lui Paul explique le chemin au touriste Il Pronom Pronom Explique Et les pronoms corrects sont Le leur Marc prête sa voiture à un ami Il Pronom Pronom Prête Et les pronoms corrects sont La lui Je vous présente la famille Dupont Je Pronom Pronom Présente Et les pronoms corrects sont Vous là Et voilà, cette application est gratuite Et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante Imagier.net Je souhaite de passer une très très bonne journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms Avez-vous parlé au directeur ? Oui Je Pronom Est parlé ce matin Et le pronom correct est Lui Quand est-ce que vous allez afficher le concours ? On va Pronom Afficher Lundi prochain Et le pronom correct est L' Avez-vous demandé des exemplaires du rapport ? Oui J' Pronom Et demander trois exemplaires Et le pronom correct est En Est-ce que Pierre a fait des photocopies ? Oui Il Pronom En a fait une par participant Et le pronom correct est En Où est-ce qu'il a accueilli les candidats ? Il Pronom A accueilli dans la grande salle Et le pronom correct est Les As-tu commandé la nouvelle imprimante ? Non Je vais Pronom Commander Cet après-midi Et le pronom correct est Là Et voilà je vous rappelle que cette application peut être téléchargée gratuitement à l'adresse suivante Imagier.net Je vous souhaite de passer une très très bonne journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms Les fleurs qui sont dans le vase Pronom As-tu acheté aujourd'hui ? Et le pronom correct est Les Mes parents doivent être inquiets Il faut que nous Pronom Écrivions Et le pronom correct est L'heure Je cherche Caroline Je voudrais Pronom Parler Le pronom correct est Lui Ce sont des champions de golf Ils Pronom Jouent souvent Et le pronom correct est I Tu veux visiter Rome ? Je peux te donner des renseignements J' Pronom Et habiter trois ans Et le pronom correct est I Je n'ai plus de papier Pouvez-vous Pronom Pronom Donnez Quelques feuilles Et le pronom correct est M' M' Monsieur Chrétien aime les fraises Donnez Pronom Pronom Un kilo Et les pronoms correct sont Lui En Ce sont Pronom Qui m'ont téléphoné Ils essayaient d'organiser Un barbecue Et le pronom correct est E J'aime bien le son du saxophone Pronom Joues-tu ? Et le pronom correct est En Paul a acheté une bague de fiançailles Pour sa petite amie Il Pronom Donnera au dîner ce soir Et le pronom correct est Lui Voilà Je vous rappelle que Cette application est gratuite Et que vous pouvez la télécharger A l'adresse suivante Imagier.net Je vous souhaite de passer Une agréable journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et dans cette vidéo nous allons faire des exercices ou un exercice Plus particulièrement sur les pronoms J'ai emmené la valise Je Pronom Est Emmené Le pronom correct est L'apostrophe J'ai posé la lettre sur la table Je Pronom Est Posé sur la table Et le pronom correct est L'apostrophe J'ai vu quelques films sur ce sujet J'apostrophe Pronom Et vu quelques-uns sur le sujet Le pronom correct est En En Je vois un homme qui sourit Je Pronom Voix Le pronom correct est Le Nous faisons du sport Nous Pronom Faisons En Le pronom correct est En Je n'ai pas de voiture Je N'apostrophe Pronom Est Pas Le pronom correct est En Il Il Retourne là-bas L'année prochaine Il Pronom Retourne l'année prochaine Le pronom correct est I Nous n'avons pas fait attention à cela Nous N'apostrophe Pronom Avons pas fait attention Le pronom correct est I Je ne veux plus de café Je N'apostrophe Pronom Veux plus Le pronom correct est En Je ne m'attendais pas à cette réponse Je N' M' Pronom Attendez pas Et le pronom correct est I Et voilà si vous voulez télécharger cette petite application Elle est gratuite comme vous le voyez ici Et vous allez tout simplement à l'adresse Imagier.net Voilà passez une agréable journée Au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent Et nous allons faire ensemble Des exercices de grammaire Et plus particulièrement concernant les pronoms Les pronoms Il parle à son ami Il Pronom Parle Et le pronom correct est Lui Il pense à son ami Il pense à Il pense à son avenir Il Pronom Pense Le pronom correct est I Elle a acheté un livre à son ami Elle Pronom A acheté un livre Le pronom correct est Lui Lui Je m'associe à votre combat Je M'apostrophe Pronom Associe Et le pronom correct est I I Il s'est opposé à cet homme avec virulence Il s'est opposé à cet homme avec virulence Pronom Opposé avec virulence Et le pronom correct est « lui ». Il s'est opposé à ce vote avec virulence. Il, s'apostrophe, pronom, est opposé avec virulence. Et le pronom correct est « i ». Je fais confiance à Martine. Je, pronom, fais confiance. Le pronom correct est « lui ». Je montre ma voiture à Paul. Je, pronom, montre ma voiture. Et le pronom correct est « lui ». Pensez à ce que je vous ai dit. Pensez, pronom. Le pronom correct est « i ». Dites à Jean que j'arrive. Dites, pronom, que j'arrive. Le pronom correct est « lui ». Elle tient à Paul. Elle tient à « pronom ». Et le pronom correct est « lui ». Elle tient à son indépendance. Elle, pronom, tient. Le pronom correct est « i ». Il s'intéresse à ce film. Il, s'apostrophe, pronom, intéresse. Et le pronom correct est « i ». Il s'intéresse à cet écrivain. Il s'intéresse à « pronom ». Et le pronom correct est « lui ». Et voilà, cette petite application est gratuite. Vous pouvez le voir ici. Si vous voulez la télécharger, allez tout simplement à l'adresse imagier.net. Et vous pourrez la voir gratuitement. Au revoir, bonne journée et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. Il parle à son ami. Il, pronom, parle. Le pronom correct est « lui ». Il pense à son ami. Il pense à « pronom ». Le pronom correct est « elle ». Il pense à son avenir. Il, pronom, pense. Le pronom correct est « i ». Elle a acheté un livre à son amie. Elle, pronom, a acheté un livre. Le pronom correct est « lui ». Je m'associe à votre combat. Je, m'apostrophe, pronom, associe. Le pronom correct est « i ». Il s'est opposé à cet homme avec virulence. Il s'est opposé à cet homme avec virulence. Le pronom correct est « lui ». Il s'est opposé à cet homme avec virulence. Il, s'apostrophe, pronom, est opposé avec virulence. Le pronom correct est « i ». Je, m'apostrophe, pronom, est opposé avec virulence. Je, m'apostrophe, pronom, est opposé avec virulence. Pensez à ce que je vous ai dit. Pensez, pronom. Le pronom correct est « i ». Dites à Jean que j'arrive. Dites, pronom, que j'arrive. Le pronom correct est « lui ». Elle tient à Paul. Elle tient à « pronom ». Le pronom correct est « lui ». Elle tient à son indépendance. Elle, pronom, tient. Le pronom correct est « i ». Il s'intéresse à ce film. Il, s'apostrophe, pronom, intéresse. Le pronom correct est « i ». Il s'intéresse à cet écrivain. Il s'intéresse à « pronom ». Le pronom correct est « lui ». Et voilà. Si vous voulez télécharger ce petit logiciel, allez à l'adresse imagier.net. Il est gratuit. Au revoir, bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. Ne parlons plus de cela. « n » apostrophe. Pronom. Parlons plus. Le pronom correct est « i ». « en ». Je vais faire un peu de café. Je vais pronom « faire un peu ». Le pronom correct est « en ». « Je vais faire un peu de café. » Je vais pronom « faire ». La réponse correcte est « le ». « Vous avez bien réfléchi à votre projet. » « Vous » pronom « avez bien réfléchi. » La réponse correcte est « i ». « Elle téléphone à ses amis. » « Elle » pronom « téléphone ». La réponse correcte est « l'heure ». « Je me souviens de ce jour-là. » « Je » m'apostrophe « pronom « souviens ». La réponse correcte est « en ». « Il confie son secret à son ami. » « Il » pronom « confie son secret. » La réponse correcte est « en ». La réponse correcte est « en ». « J'ai emprunté beaucoup d'argent. » « Pronom « comprends rien. » La réponse correcte est « i ». « Il s'oppose à ce changement. » « Il » s'apostrophe « pronom « oppose ». » La réponse correcte est « i ». Voilà ! Si vous voulez télécharger ce petit programme, allez à l'adresse imagier.net. C'est un programme gratuit. Au revoir et bonne journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les pronoms. Première phrase. « J'obéis à mes parents. » « Je » pronom « obéis ». Le pronom correct est « leur ». Deuxième phrase. « Il attend ses copains. » « Il » pronom « attend. » La réponse correcte est « les ». La réponse correcte est « les ». Nous ne téléphonons pas souvent à notre père. « Nous ne » pronom « téléphonons pas souvent. » La réponse correcte est « lui ». Il offre des fleurs. » Il offre des fleurs aux filles. « Il » pronom « offre des fleurs. » La réponse correcte est « l'heure ». Vous allez faire la cuisine. Vous allez pronom « faire ». La réponse correcte est « la ». Tu aimes parler au prof. » Tu aimes pronom « parler ». La réponse correcte est « lui ». La réponse correcte est « lui ». « Elles ne vont pas rendre visite à leurs copains. » « Elles ne vont pas » pronom « rendre visite ». La réponse correcte est « lui ». La réponse correcte est « lui ». David a fini ses devoirs. » « David » pronom « a fini ». La réponse correcte est « les ». « Ils n'ont pas offert de cadeaux aux enfants. » « Ils ne » pronom « ont pas offert de cadeaux. » La réponse correcte est « l'heure ». Si vous voulez tester ce logiciel, allez sur « imagier.net ». C'est un logiciel gratuit. Au revoir à tous et à bientôt.